bonjour à tous c'est pastille et j'espère que vous allez bien êtes vous prêts pour un nouveau let's play en mode relax cette fois c'est sur le jeu the silent age et on commence tout de suite alors d'abord excusez moi mais le l'image est un petit peu rogné sur le bas j'ai pas réussi à capturer toute l'image le présent premier chapitre c'est un mardi comme les autres pour jo balayeur d'austères couloirs anonymes seulement une note l'invitant au bureau du patron va précipiter une série d'événements bouleversant alors on se recoiffe et on démarre 1965 donc ça c'est joe apparemment qui repeint bateau 1968 ça c'est joe qui est militaire 1969 là qu'est ce qu'il fait buffet all you can eat ça c'est plutôt petit boulot alors c'est un jeu qui se passe 1971 qui se passe entre différentes périodes de temps et c'est la mécanique principale du jeu de changer d'époque voilà nettoyeur de wc qui était vraiment pas très propre 1972 chapitre 1 le présent donc nous avons une belle combinaison ça c'est pour les dialogues alors pour le premier épisode j'ai laissé les dialogues et puis vous verrez qu'aux épisodes suivants je supprime donc pour une meilleure compréhension j'ai joué toute une partie tout le jeu sans le son enfin sans commentaire pour garder seulement le pur son du jeu et pas avoir trop de parasites qu'il y a généralement autour de moi comme l'ordinateur qui chauffe tout ça et donc je rajoute là le commentaire envoie off lecteur de cartes bleues panneau on va voir le panneau bureau du 23e étage c'est le dernier étage réservé à la direction où se trouve le bureau de Mr Hill port de l'ascenseur porte rouge maximum 2000 livres autorisation de niveau 5 interdiction de sortir des labos scientifiques 2 et 3 sans décontamination préalable déjà c'est le genre de message qui vous rassure ça vous donne confiance donc ça c'est un lecteur de cartes là c'est rien donc a priori on a attendu chez le directeur je vais avoir besoin de ma carte d'accès bleu pour rentrer ici et en plus il pleut il fait pas beau alors on va rentrer dans la réserve qui est un peu mon QG mon bureau enfin le bureau de Joe on va le faire à la 3ème personne ampoule cassée pas de lumière je devrais changer l'ampoule on trouve l'ampoule c'est bien visible les objets utiles sont bien visibles bien contrastés par rapport au race du décor ça c'est pratique voilà ça devrait fonctionner il y a deux trucs que j'ai bien aimé dans ce jeu c'est que d'abord c'est un point and click donc vous avez besoin littéralement d'un seul doigt pour jouer c'est très relaxant et ensuite c'est c'est ma récompense on me l'a remise après avoir aidé l'un des laborantins d'en bas qui avait eu des soucis avec des barils j'ai accepté de les garder ici oula la cérémonie de remise de ma plaque ah ça j'ai pas tout lu on a monté ces barils ici il y a à peu près un an il ne me dérange pas j'ai plein d'espace et ils ne le sentent presque pas il est très confiant c'est le bon gars récompense et oui la deuxième chose que j'ai dite c'est que qui me plaisait beaucoup dans ce jeu c'est que c'est logique on n'a pas besoin de enfin sauf à 2-3 moments où je réfléchissais plus trop mais on n'a pas besoin de de cliquer partout pour voir ce qui est actif et comment jouer parce qu'en fait il n'y a aucune logique dans le jeu et dans leur truc là c'est vraiment tout est logique donc il suffit de réfléchir un peu et c'est pas trop difficile à faire donc c'est chouette bon alors maintenant que j'ai ma carte là par exemple le gant vert qu'on a vu sur l'étagère il va sûrement servir pour après il était très repérable bon je n'ai pas pris tout de suite c'est un lecteur de cartes d'accès bleu l'entreprise est très sécurisée non 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 donc on prend la carte on l'utilise avec le lecteur de cartes j'adore ce bruit permission d'entrer sur le pont monsieur et voilà donc au début on apprend les mécaniques du jeu c'est très simple nous sommes à l'entreprise Arcon il y a une secrétaire stylée salut te voilà mon trésor Mr Hill t'attend allez on se dépêche qu'est-ce qui ne va pas mon chou t'as perdu ta langue allez on se bouge les fesses et on rentre dans le bureau ah ben on y va donc une porte en cuir capitonnée bien sûr parce que c'est quand même le patron bureau de Mr Hill qu'est-ce qu'il va nous dire on a des horloges tableau de performance d'entreprise les horloges mondiales Amsterdam, Bruxelles, Copenhague tout ce qui constitue un bon photo de Nixon c'est notre président je l'appelle Richard Lonnette je suis sûre que ce surnom aura du succès pas vraiment Mr Hill ah Nestor je m'appelle Joe monsieur bien sûr Joseph vous travaillez avec nous depuis combien de temps Joseph environ deux ans monsieur ah vous devez donc savoir que ce que nous faisons ici est très important la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'impliquent les termes sécurité nationale mais ce n'est pas le cas de vous et moi nous pouvons voir les personnes qui se cachent derrière ces mots n'est-ce pas nous nous intéressons à la sécurité de chacun des citoyens de ce pays sans oublier nos actionnaires et les employés responsables si travailleurs des agences financées par le gouvernement il y a beaucoup de pression bien sûr beaucoup de pression et certaines personnes cèdent et c'est cela qui vous amène ici un poste vient juste de se libérer auquel vous venez d'être promu Nestor je... je... monsieur ne pensez pas que la compagnie ne remarque pas les employés travailleurs ici nous récompensons la réussite jeune homme et vous accumulez beaucoup de bons points pour faire court à partir de maintenant vous serez également responsable des travaux de Franck c'est bien ça le nettoyage des laboratoires du sous-sol les travaux de vidange et tout le reste avec toutes les autorisations que cela implique nous vous donnons de sacrées responsabilités Nestor je... merci monsieur mais... et Franck vous faisiez une bonne équipe mais ce matin Franck a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière nous lui souhaitons tout le meilleur bien entendu oh j'espère que vous comprenez qu'on ne pourra pas vous octroyer un nouvel intitulé de poste ou une augmentation de salaire mesurable nous sommes une compagnie moderne nous aimons avoir une structure organisationnelle horizontale félicitations Nestor je suis sûre que vous avez hâte de retourner au travail et découvrir vos nouvelles responsabilités c'est parfaitement compréhensible je ne vous retiens pas voilà votre carte magnétique déverrouille un succès mais bon donc c'est vraiment le plan foireux avec plein de responsabilités et pas d'augmentation de salaire on a que les risques quoi j'aime pas vraiment les hauteurs mais derrière ces vitres épaisses je peux à peu près apprécier la vue donc là c'est l'habitude des point and click aucune idée de ce que ce tableau représente mais en tout cas ça a l'air d'aller plutôt bien les courbes montent et on ressort du bureau donc on a une nouvelle carte niveau 2 vous voyez des responsabilités plus importantes et donc on va prendre connaissance de notre nouveau lieu de travail et on reprend l'ascenseur donc on redescend au 22 donc ça c'était mon étage l'étage de mon bureau donc il faudrait aller au sous-sol lecteur de carte rouge utilisez la carte d'excès rouge avec l'ascenseur sésame ouvre-toi qu'est-ce que c'est que ce truc des gouttes de sang une goutte de sang on dirait du sang peut-être que quelqu'un s'est coupé ou qu'un animal de laboratoire s'est échappé dans tous les cas c'est moi qui vais devoir nettoyer chapeau en papier d'aluminium c'est un chapeau en papier d'aluminium un joli euh oui si on veut je me demande ce que fait un chapeau en aluminium ici alors souvent il faut cliquer plusieurs fois Franck me parlait souvent d'infractions d'activistes certains d'entre eux venaient avec des protections faites maison comme ça les personnes n'ont réussi à entrer depuis l'installation du nouveau système de sécurité voilà une fois qu'on a lu tous les dialogues ça revient ça fait une boucle et parfois dans la mécanique du jeu c'est important de lire toutes les phrases du dialogue étrange la trappe est ouverte j'ai pas tout lu mais je ne peux pas l'atteindre même en sautant je ne vois pas pourquoi je devrais monter de toute façon le sang vient sûrement d'un animal de labo qui s'est échappé Franck m'a raconté que généralement ils sont suivis dans plein de gaz dans de grosses combinaisons transparentes qui viennent tout arroser avec des produits chimiques la traduction n'est pas impeccable donc ben voilà on est arrivé donc il y a un truc vert qui clignote le bouton de porte ben oui c'était important il fallait que j'ouvre et nous sommes à l'étage des laboratoires un écran cet écran de données est plus grand que ma télé alors on est en 1972 il ne faut pas oublier il y a une fenêtre la vitre est teintée mais on dirait qu'il y a plein de conteneurs avec des tubes panneau d'accès il s'est passé quelque chose ici je ne suis pas un ingénieur mais on dirait qu'un truc extérieur a été connecté à deux des fils je pourrais l'enlever et remettre le panneau en place si j'avais quelque chose pour me protéger les mains ah ben on se souvient du gant vert qu'il y avait dans dans ma réserve on va aller le chercher tout à l'heure sinon c'est fermé ça c'est fermé le clavier dit cryogénie c'est verrouillé poubelle renversée Franck a dû partir en vitesse comment il a pu laisser un tel désordre pas du tout suspect je crois qu'il n'y a personne dedans tout ce que j'entends c'est un faible pourdonnement le gars Joe il est vachement vachement cool ça ne l'inquiète pas du tout de voir du sang d'être comme ça c'est un genre de gros ordinateur je ne sais pas trop à quoi il sert bon rien d'autre à voir alors on va aller chercher notre gant vert on met entre le chapeau la trappe ouverte les traces de sang la poubelle renversée apparemment il y a eu quelque chose qui s'est passé là il ne se pose pas de questions toujours Joe il y a une note collée à côté de la porte elle dit Joe Monsieur Hill veut te voir signé Franck et voilà notre gant ça va nous faire une protection c'est un de ces gants de caoutchouc épais qui servent à nettoyer les machins dans les labos on a une table basse avec deux gobelets deux chaises donc c'était notre QG à Franck et à moi enfin Franck et à Joe j'ai dit que je le faisais à la troisième personne on va continuer donc on va retourner au labo et voilà vers les labos du sous-sol donc c'était à droite on a ce truc qui fait des étincelles hop utiliser gants de caoutchouc avec le déficot c'est bon j'ai enlevé le machin j'ai remis le panneau en place alors est-ce qu'on peut rentrer maintenant ? oui c'est pas mieux trace de sang puis là il y en a beaucoup il va peut-être commencer à l'inquiéter je dois prévenir la direction j'ai besoin d'une preuve cette fois par contre après cette stupide farce d'Halloween que m'ont fait les gars du département certificé l'année dernière personne ne me prendra plus jamais au sérieux donc il va apporter une preuve je dois trouver quelque chose pour éponger le sang pour prouver à la direction que c'est pour de vrai cette fois donc pourquoi pas une blouse une blouse bien blanche quelque chose est tombé de la blouse on dirait un mouchoir on utilise le mouchoir avec les traces de sang et là c'est un coup de peau parce que moi j'étais prête à utiliser la blouse elle-même le mouchoir a épongé un peu de sang je dois le montrer à la direction super ordinateur polariste 9 note à moi-même ne touche à rien ok bon il faut qu'on aille voir la direction donc là j'ai essayé de voir si ça s'ouvre sans ça c'est une de ces portes où deux personnes doivent tourner une clé en même temps pour l'ouvrir j'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage un film d'espionnage sauf que celle-là ne se sert pas de clé ne se sert pas de clé juste deux boutons bon bah on remonte avec notre mouchoir ensanglanté pour alerter la direction parce qu'il se passe vraiment quelque chose là c'est bon et on sort euh bah il faut remonter encore il fait toujours aussi mauvais donc là c'est mon ascenseur qui est toujours ouvert j'ai utilisé une fois le badge après il a disparu alors la secrétaire je suis embêtée euh Miss Goulette j'ai quelque chose de mauvais c'est ce mouchoir d'en bas a le sang recouvert de sous-sol euh non je veux dire bon dieu mon petit ce chiffon est recouvert de sang tu t'es encore fait mal ? non je on n'arrête pas de vous dire de suivre les instructions de sécurité de la compagnie j'envoie des mémos presque toutes les semaines à quoi ils servent hein ? vous avez l'air de grands gars compétents dans vos bleus de travail mais au fond vous êtes juste de grands enfants hein ? mais ce n'est pas moi qui pas besoin d'explication je m'en occupe voyons voir ce que tata Gloria a pour toi ah voilà un beau petit pansement va te nettoyer et pose-le tu redeviendras tout neuf mais maintenant ouste ouste ok donc l'écoute n'était pas excellente j'ai gagné un pansement euh je ne vais pas retourner voir le patron bien joué Joe elle doit penser que je suis débile après ma petite performance je ferai mieux de retourner au labo et de découvrir un peu plus de trucs avant de jouer à l'imbécile de nouveau ça dit le Gellstadt de Saturne voilé ça ressemble juste à des carrés colorés mais bon l'art moderne ça dit Intuit sûrement du français euh non donc bah on ne m'a pas cru on ne m'a pas cru il n'y a plus rien dans les étagères borax acide citrique rinceuil eau de javel et savon certaines des étiquettes sont tombées mais je les range dans l'ordre alphabétique du coup pas de problème bon rien de nouveau les barils dangereux la chaise la porte du couloir bon je pense qu'il faut retourner en bas au labo pour découvrir plus de preuves il s'est vraiment passé quelque chose d'embêtant la trappe de toit ouverte alors il n'y a pas grand monde dans ces labos entre guillemets entre parenthèses euh tout ça on a fait ce serait bien de pouvoir rentrer dans les pièces fermées ça c'est pas un saignement de nez ça a l'air sérieux il faut que je montre ça à quelqu'un par contre ça a pas bien marché et c'est toujours verrouillé donc on peut aller là c'est le seul endroit où on peut aller alors le bouton de porte de droite ben voilà on va essayer d'ouvrir cette porte là voilà donc on va profiter on a un pansement on va coller le bouton de droite et on va actionner le bouton de gauche simple et on rentre on suit le sang homme blessé pas besoin de traduction monsieur ça va ? vous saignez ? il y a beaucoup de sang ne bougez pas j'avais allé chercher de l'aide non n'amenez personne vous êtes seul ? je ne pense pas que je t'ai posé une question es-tu seul ? oui oui je suis descendu tout seul très bien écoute-moi on m'a tiré dessus je suis salement touché il ne me reste plus beaucoup de temps mais je ne suis pas important de toute façon pas cette version de moi en tout cas ce qui est important c'est que tu comprennes ce que je vais te dire je devrais peut-être prendre des notes mais je n'ai rien pour écrire tais-toi et écoute la race humaine est au bord de l'extinction à cause d'une bande d'idiot cupide chaque homme chaque femme et chaque enfant de cette planète va mourir je le sais parce que je suis en partie ablamé j'ai réalisé notre folie à temps mais pas les responsables j'ai voyagé 40 ans depuis le futur pour l'empêcher les choses sont bien évidemment beaucoup plus complexes mais par manque de temps pour tout expliquer à un intellect destinataire insuffisamment entraîné disons que je suis un voyageur temporel il y a un petit peu de mépris dans son discours monsieur vous avez perdu beaucoup de sang silence j'avais passé ma vie à tout planifier jusqu'au moindre détail et voilà que tout foire parce qu'un seul gardien de parking zélé et à la gâchette facile n'était pas là où il devait être à ce moment du temps le gardien de parking zélé et la gâchette facile heureusement tu as l'air suffisamment naïf pour que je puisse te convaincre de me faire une petite faveur je veux que tu me trouves et que tu me racontes cet événement avant que je ne parte dans le passé tu auras besoin de ça qu'est-ce que c'est ? c'est un dispositif de chronosynchronisation de membrane planaire interdimensionnelle portatif c'est une machine à voyager dans le temps compris ? comme tu le comprendras bien assez tôt elle fonctionne grâce à tes batteries rechargeables solaires malgré cela tu dois la cacher jusqu'à ce que tu sois en dehors de la ville personne ne doit te voir avec surtout pas ici monsieur avec tout votre sang et ces trucs bizarres que vous me racontez je commence à avoir des vertiges je ne vois pas bien ce que je peux faire d'autre qu'appeler la sécurité et vous envoyer une ambulance prends juste cette fichue machine et trouve-moi tu me trouves d'accord ? va-t'en maintenant va-t'en monsieur ? monsieur ? non, 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 non je crois qu'il est mort oh mon dieu je ne... à l'aide j'ai besoin d'aide ici ouops pas un geste écoutez vous devez m'aider il y a un type là-dedans il y a beaucoup de sang et il a besoin d'aide j'ai dit pas un geste mais je travaille ici vous me connaissez gardez vos mains où je peux les voir les mains contre le mur écartez les jambes la police c'est un chemin c'est pas lui le gardien de parking trop zélé qui ne s'est pas trouvé au bon moment au bon endroit je ne sais pas chapitre 2 le futur écoutez vous devez faire un petit effort tout ce que je veux ce sont des réponses simples et des questions simples vous voulez vraiment que ça devienne compliqué ? non ? bon je ne lis pas tout vous comprenez le truc bon alors je voudrais faire une vidéo par chapitre mais là ça a enchaîné tout seul donc on va faire juste une petite pause dans une minute alors lui il joue le gentil dans le duo classique le gentil et le méchant mon partenaire c'est pas le même genre de type pas vrai Burke ? Burke je n'aime pas beaucoup les réponses longues et compliquées vous voyez je me perds facilement un trouble de l'attention un truc du genre je ne sais pas ce qui fait que parfois je dois lui demander un coup de main pour les trucs compliqués je veux dire il a un certain je ne sais quoi pour aider les suspects à simplifier leurs déclarations ok bon vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça mais c'est ma machine donc on verra ça dans un prochain épisode en attendant portez-vous bien et à très bientôt salut salut